Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Mme Rousseau, où on va parler de nomenclature. La nomenclature des composés organiques a été vue depuis plusieurs vidéos déjà. On a appris les bases et nous sommes maintenant rendus à un groupe fonctionnel qui va contenir un atome qu'on n'a jamais utilisé en avant, l'atome d'azote. Le groupe fonctionnel s'appelle le groupe des amines, avec un N à la fin, amines. Donc on va voir c'est quoi ce groupe fonctionnel-là, parce qu'en fait il y en a trois, il y a l'amine primaire, secondaire et tertiaire. Puis après ça on va apprendre comment les nommer. Donc d'abord le groupe fonctionnel, bien comme je disais, c'est un groupe qui va contenir un atome d'azote. Peut-être que cet atome d'azote-là va être attaché à deux hydrogènes, ou un seul hydrogène, ou aucun hydrogène, et que ces autres liens vont être occupés par un, deux ou trois alkyls. Donc c'est ça qui va nous faire nos amines primaires, secondaires ou tertiaires. La représentation qu'on va utiliser pour les amines primaires, donc ce qu'on va voir c'est qu'il y a un atome de carbone qui va être attaché directement sur l'azote, et donc on va utiliser la notation NH2 pour dire qu'il y a deux hydrogènes attachés directement sur l'azote, et le R ici représente un radical alkyl quelconque, donc c'est pour ça qu'il y a une petite ligne ici. Pour le secondaire, on enlève un hydrogène et lui on le remplace par un deuxième groupe alkyl. Donc cet azote dans l'amine secondaire va être attaché sur deux carbones. Un carbone ici dans ce premier alkyl, et un différent carbone dans ce deuxième alkyl. Il reste donc un seul hydrogène attaché sur l'azote, c'est pour ça que la notation ici était liée NHR. Et pour le troisième, tu l'auras deviné, c'est un amine tertiaire parce qu'il est connecté à trois autres atomes de carbone, donc il va y avoir trois alkyls sur chacun des liens du carbone, et c'est pour ça que la notation est lien NRR'. Donc ça peut être des alkyls identiques, ça peut être des alkyls différents. Mais ce que tu remarqueras, c'est que les azotes ont seulement trois liens, contrairement au carbone qui en avait quatre. Donc il faudra faire attention quand tu vas dessiner les molécules, de t'assurer que les carbones continuent à avoir les quatre liens comblés, mais que l'azote aura trois liens comblés. Petite note importante pour représenter que les alkyls sont attachés directement sur l'azote ici, quand on va faire nos ramifications, il va falloir qu'on l'indique en mettant un préfixe de N en avant, plutôt que de mettre un chiffre. Donc on va aller faire des exemples de celui-là, ce ne sera pas trop long pour que tu comprennes bien qu'est-ce que ça veut dire de mettre le N en avant. Donc pour les règles de nomenclature maintenant, le début reste encore pareil. Il faut toujours commencer par nommer l'alcane, donc ça veut dire qu'il faut compter le nombre de carbone dans la chaîne principale. Il va falloir ensuite vérifier si c'est tous des liens simples qu'il y a entre les carbones, et finalement il faut regarder s'il y a des ramifications, et s'il y en a, il faut les nommer par un préfixe. Donc cette partie-là ne change pas, on les garde là, les trois étapes, comme avant. La seule chose qu'il faut rajouter, c'est un suffixe à la fin, et le suffixe qu'on rajoute, c'est le suffixe amine avec un N à la fin. Un exemple facile de ça, ce serait cette petite molécule ici, avec un seul atome de carbone, parce qu'il y a un seul atome de carbone, la racine est mètre, et il n'y aura pas de lien double ou de lien triple entre les deux atomes de carbone, puisqu'il y en a juste un atome de carbone. Alors ça va être du méthane. Ensuite, il faut qu'on aille s'occuper du groupe de l'azote ici, c'est un groupe amine, donc on va tout simplement rajouter le suffixe amine à la fin, et ça va faire du méthane amine, comme ça ici. Tu remarqueras que la bille de l'azote est bleue, c'est vraiment la couleur qui est acceptée pour l'azote, donc comme on avait dit que noir était pour le carbone, blanc était pour l'hydrogène, rouge était pour l'oxygène, bien bleu, c'est la couleur du carbone, de l'azote, mon Dieu, de l'azote. Allons faire quelques exemples du plus simple ou plus compliqué, donc pour celui-là ici, on a une petite chaîne de carbone juste en avant, cette chaîne de carbone a deux, voilà, deux atomes dedans. Deux atomes dans la chaîne de carbone veut dire que la racine va être être, et entre les deux atomes de carbone, on va bien vérifier qu'il y a un seul lien simple, c'est bien le cas juste ici, ça veut dire que notre suffixe va être amine. Donc on a de l'éthane pour partir. Après ça, il faut qu'on aille s'occuper de notre groupe amine, et ça veut dire qu'on va tout simplement rajouter le suffixe amine à la fin, et ça va faire de l'éthane amine. La molécule a l'air de ça ici, on voit bien que l'azote bleu est attaché à deux hydrogènes, donc c'était le groupe fonctionnel NH2 qu'on avait ici, et le groupe fonctionnel NH2, ça donne un amine primaire, parce que l'azote est attaché à un seul carbone juste ici. On va aller faire un deuxième exemple, celui-là a une chaîne de carbone beaucoup plus longue, c'est une chaîne de carbone qui va comprendre cinq atomes, ça veut dire que la racine va être peinte, et puisque tous les liens qu'il y a entre les atomes de carbone sont tous des liens simples, on a confirmé que c'était bien un alcalde, donc on va écrire peintable. Ensuite, il faut qu'on vérifie s'il y a des ramifications, il n'y en a pas, donc on peut continuer avec notre groupe amine, et on va tout simplement rajouter peintanamine à la fin, mais là, il faut préciser sur quel atome de carbone est-ce que ce groupe NH2 a été attaché. Il faut numéroter les carbones, je pourrais les numéroter dans un sens ou l'autre, si je mets un ici, ça va faire 2-3, donc l'amine va être sur le troisième carbone, si je les numérote dans l'autre sens, ça donne aussi 3, donc pour l'instant, ça n'a pas d'importance dans quel sens je vais les numéroter, je vais le laisser comme ça, un, deux, trois, et donc pour indiquer que le groupe amine est attaché sur le carbone 3, je dois aller insérer un petit 3 ici, juste en avant du mot amine. Et la molécule a l'air de ça ici, on voit bien que l'azote est attaché à un seul carbone, et il y a deux hydrogènes, donc ça c'est le groupe fonctionnel de l'amine primaire encore. Alors, je vais faire un exemple un petit peu différent. Évidemment, je te suggère toujours de l'essayer tout seul avant, fais sur pause, et après tu reviens voir la réponse. Donc, sur cette image, quand tu vas vouloir chercher ta chaîne principale, fais attention, la chaîne principale doit être continue. Ça veut dire que je ne peux pas dire que la chaîne principale commence ici et termine tout là-bas. Bon, la chaîne principale va être une chaîne continue de carbone, donc dans ce cas-ci, ça va être juste ces deux carbones-là qui vont être là. Et pour les deux carbones, ça va faire une racine 8, et parce que j'ai un lien simple entre les deux carbones de la chaîne principale, ça fait bien de l'étal. Une fois que j'ai ça, là je vais aller chercher mes ramifications. Et j'en ai une ramification qui contient du carbone, elle est de l'autre côté ici. C'est une ramification qui contient deux carbones, donc ça va être la ramification de l'éthyl. C'est un alkyl qui s'appelle éthyl parce qu'il a deux carbones dans cet alkyl. Et là, il faut indiquer où il est attaché. D'habitude, on aurait le numéroté des carbones, et on aurait écrit un chiffre, mais le éthyl qui est ici n'est pas attaché ni à ce carbone, ni à ce carbone. Il est attaché à l'azote. Et c'est là que je dois mettre le N en avant, comme ça. Et après, je vais aller nommer mon amine. Donc, ça va faire de l'éthyléthanamine. Et cette molécule a l'air de ceci. Ce qu'on voit, c'est que l'azote qui est ici a un seul hydrogène et non deux, parce que sur ces trois liens, il y en a deux qui sont reliés à des atomes de carbone. Et ça, ça va nous faire un amine secondaire, parce qu'il y a deux carbones attachés sur l'amine. Ok, un troisième et dernier exemple. Donc, on a fait deux primaires, un secondaire. Ça, ça va être un tertiaire. On peut déjà deviner que ça va être un tertiaire, parce qu'il n'y a pas d'hydrogène attaché directement sur l'azote. Mais suivons les étapes quand même pour donner son nom complet. Donc, la première étape, c'est de compter les carbones dans la chaîne principale. La chaîne principale, on a dit que c'était une chaîne continue de carbone. Il ne faut pas qu'elle soit interrompue. Donc, je ne pourrais pas partir d'ici et me rendre jusque l'autre bout, parce qu'il n'y a pas de carbone qui relie ces deux parties-là. Et ça doit être la chaîne la plus longue. Donc, la chaîne la plus longue, c'est les deux carbones qui sont ici successifs. Donc, ça, ça va me faire une racine éthane, parce qu'il y a un lien simple entre les deux carbones. Maintenant, je vais aller m'occuper de mes ramifications qui contiennent des carbones. Donc, j'ai une ramification ici en haut. Cette ramification contient seulement un carbone. Alors, ça va être un groupe alkyl qui s'appelle méthyl. Et ce méthyl-là, si on remarque, il est attaché directement sur le N. Donc, je vais aller mettre un N en avant ici. Ensuite, j'ai un autre groupe ici qui est attaché. J'ai une autre ramification. Et cette ramification-là, c'est encore un groupe méthyl. Alors, je vais devoir écrire 10 méthyl en avant. Et je vais devoir rajouter où ce groupe méthyl est attaché. Il aurait pu être attaché ici. J'aurais, à ce moment-là, dû numéroter mes carbones. Mais ce n'est pas le cas. Il est aussi attaché sur l'azote. Alors, je vais mettre un N, N diméthyléthane, juste ici, comme ça. Maintenant que j'ai terminé le nom de mon alcane de base, je vais m'occuper de mon azote qui est d'ici. Cet azote-là me dit que j'ai un amine. Donc, ça va devenir du diméthyléthane amine, comme ça ici. Je rajoute le suffixe. Et je vois que c'est un amine tertiaire parce que sur la molécule, l'azote qui est d'ici est attaché à trois carbones de chaque côté. J'en ai deux qui sont identiques et un qui est différent, mais ce n'est pas grave. Ça ne change rien. C'est quand même trois carbones. Donc, c'est un amine tertiaire. Et voilà comment on nomme les molécules qui contiennent un atome d'azote. Ce n'est pas le seul groupe fonctionnel qui contient l'azote. Dans une vidéo plus tard, on va voir d'autres groupes fonctionnels qui contiennent l'azote. Mais pour l'amine, c'est tout. Et pour cette amine-là, tu auras des exercices dans tes notes de cours où tu devras évidemment les nommer comme on vient de le faire, mais aussi les dessiner. Donc, je te donne le nom et tu dois être capable de dessiner le groupe amine au bon endroit. Donc, va te pratiquer et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!